Moi, c'est Sidi Kikita, DSU de Canto Manana. Les difficultés desquelles nous éprouvons sont, entre autres, le manque ou l'insuffisance d'infrastructures. Vous avez vu cette école, l'état de véticité des salles de classe. Le sol est dégradé, par endroits il y a des problèmes de table-banc, et surtout le manque de personnel ancien. Ma DSU a à son sein 36 salles de classe existantes, fonctionnelles 31. Mais dans trois de mes écoles, les bâtiments sont en état de véticité, totalement dégradé. Cette école a une capacité d'accueil aujourd'hui de neuf salles de classe, compte tenu de la population scolarisable. Mais vous voyez qu'il n'y a que deux bâtiments qui sont là, et qui sont tous vraiment dans les états, qui se trouvent vraiment dans l'état très difficile. Alors, dans quelles conditions étudient les élèves ? Bon, dans la plupart de mes classes, compte tenu de l'insuffisance d'enseignants, dans la plupart de mes écoles, les classes sont multigradées. multigradées parce que le nombre de GP dépasse le nombre d'enseignants. Sinon, dans les conditions normales, c'est un enseignant et une classe. Mais compte tenu de ce état d'effet, dans la plupart de mes écoles, les classes sont multigradées. L'effectif total de ma DSU compte aujourd'hui 1 066 élèves, dont 327 filles. Combien d'enseignants ? Pour encadrer par 26 enseignants, dont 13 seulement sont titulaires. Et ce n'est qu'avec l'avènement de recrutement des contractuels, tout récemment, là, qui a pu compléter l'effectif des enseignants à 26. Sinon, je n'avais que 13 titulaires, quelques enseignants communautaires, recrutés par la communauté à leur propre frère. Mon message aujourd'hui à adresser à l'autorité compétente, c'est de faire en sorte que le nombre de salles de classe augmente dans ma DSU et que les bâtiments, vraiment totalement dégradés, soient rénovés ou alors reconstruits. Ensuite, aidez-moi à équiper les salles de classe en table banc et avoir un nombre suffisant d'enseignants pour le bon encadrement des enfants.